J'ai pas mis le micro Coucou petit test Petit test one two one two Check one Musique Musique Coucou tout le monde J'espère que vous allez bien Aujourd'hui pour notre petite vidéo des anecdotes J'avais envie de vous parler D'une ville en particulier Je crois que tout Artiste, tout chanteur Je pense qu'on a tous quand on part en tournée Une ville maudite Ouais bah moi en tout cas j'en ai une J'en avais une J'espère que maintenant ça ne le sera plus Quand je vais repartir en tournée Voilà en fait ma ville maudite à moi C'est Angers Alors bon tous ceux qui habitent à Angers Excusez-moi C'est comme ça Ça arrive En fait ce qui se passait c'est que A chaque fois que j'allais faire un concert à Angers Et bah il se passait quelque chose Mais pas forcément un truc sympa Pas le truc positif Le truc drôle Bah maintenant Aujourd'hui oui Aujourd'hui c'est plutôt drôle Et je le prends plutôt à la rigolade Mais sur le coup C'était pas trop ça C'était pas Je rigolais moyen moyen Alors en fait ce qui s'est passé C'est que sur ma première tournée Pour ceux qui étaient venus Pour ceux qui avaient les DVD Il y avait des Donc des écrans géants Derrière Et puis des escaliers Qui descendaient comme ça Je crois que c'était pour la positive attitude Je sais plus Enfin bref pour une des chansons Mais je crois que c'est la positive attitude Je dois descendre les escaliers Comme ça J'avais mis des talons Des bottes avec des talons A l'époque j'avais pas l'habitude De porter des talons Mais je me suis dit Allez c'est un concert Soyez en foufou On va être joli On va mettre des petits talons Ouais Et donc à un moment donné Dans la chanson Je dois descendre les escaliers Tranquillement En chantant Et là je glisse Evidemment C'était pendant C'était pas pendant les répétitions Non bien sûr C'était pendant un concert Je glisse Donc je fais 4-5 marches Sur les fesses Voilà Je descends Comme ça Heureusement Que j'ai des fesses bien rembourrées Merci le patinage Et donc ce qui fait Qu'à l'arrivée de l'escalier J'ai pu Me relever Et continuer La courir En rigolant bien sûr Et les danseuses Qui m'attendaient En bas des escaliers M'ont regardée comme ça Elles m'ont fait Ça va ? Je fais ouais Et j'ai continué Et on a continué la chanson On s'est quand même bien marrées J'avais un petit peu du mal A chanter Et à finir la chanson Mais on l'a fait Les filles après En coulisses Se sont bien foutues de moi Mais voilà Ça c'était la première année Ça va encore Deuxième année C'était la deuxième chanson Du concert Bah la positive attitude Je chante la chanson Ouais la positive attitude Ouais je vous entends pas Ouais super ouais Chantez plus fort ouais Et d'un coup Plus de lumière Plus de lumière Plus de micro Plus rien Donc je sais pas pourquoi Il restait juste une poursuite Sur moi Et bien je me suis retournée Et j'ai vu tous les danseurs Partir en courant Dans les loges Il y avait les musiciens Qui étaient là Qui je les regardais Ils m'ont fait Comme ça Je fais ok Je regarde les techniciens Qui me font Je fais ok Et là je me retrouve Bah quasi toute seule Avec les musiciens Et j'avais des J'ai des ears dans les oreilles Vous savez Petit truc qu'on met là Pour qu'on entende Le bon mix De nos chansons Et il y a des gens Qui peuvent nous parler Les techniciens peuvent nous parler Ils ont un petit micro Et donc là J'ai un des techniciens Seb Qui me dit Bon alors là Comme tu le vois Petit problème technique Bah le temps qu'on trouve D'où vient la panne Et qu'on règle le problème Et bah il va falloir Que tu meubles un peu Ok d'accord Mais je fais quoi Moi j'ai pas de micro J'ai 6000 personnes devant moi Comment je vais faire Donc là évidemment Quand tout s'est éteint Et que les gens Se sont bien aperçus Que ça faisait pas partie Du spectacle Et évidemment Ils se sont tous mis A crier A applaudir Ouais Oui parce qu'on aime ça En fait Quand il y a quelque chose D'inattendu qui se passe Et on se dit Ouais On vit un truc de dingue Les autres concerts Ils ont pas eu ça Et tout C'est trop bien Donc ouais C'était trop bien Sauf que Nous on était tous en flip En fait Derrière Donc là Me voilà toute seule Devant la scène Et je me dis Qu'est-ce que je fais Enfin qu'est-ce que je dis Qu'est-ce que je Ok ok Meubles Seb il me fait Vas-y meubles Fais dis quelque chose Mais j'ai Qu'est-ce que tu veux que je fasse Moi je vais pas raconter Une blague Pas humoriste Enfin je sais pas Donc je commence à Dire aux gens devant Parce que évidemment Sans micro Bah les gens derrière Ils pouvaient pas m'entendre Donc je dis Bah voilà On a un petit problème D'échnique En cas où si Vous n'aviez pas vu On va essayer de régler le problème Et ensuite Je me suis dit Bon bah je vais les faire chanter Parce que Moi aussi je chante Et donc je dis Bah voilà Et si on chantait Tous ensemble Et donc là J'ai fait chanter le public Je sais plus Je crois que c'était Ta meilleure amie Que j'ai fait chanter Bref je ne sais plus Mais en tout cas Je me souviens qu'au début Bah c'était les premiers rangs Qu'on commençait à chanter Et puis les rangs suivants Et les rangs suivants Et les rangs suivants Et après ça a été Toute la salle Et c'était Mais bah un moment magique En fait Et de temps en temps Je me retournais Pour essayer de voir Les musiciens S'ils avaient des news Les techniciens Parfois je me retournais On le sait Comme ça Ok Et donc au moment Où j'ai commencé A faire chanter les gens Comme par hasard Les danseurs sont revenus Hein Ceux qui ont bien flippé Et qui se sont retournés En courant Dans les loges Et qui m'ont laissé Comme une vieille chaussette pourrie Sur la scène Là ils revenaient Et puis Ouais on tape dans les mains Ouais On venait chanter les chants Donc non franchement C'était Bon ça encore Ça allait Mais quand même C'était la deuxième fois Que je venais à Angers Donc là Je commence à me dire Hmm Angers Toi et moi on est pas potes Quand même hein Parce qu'à chaque fois Que je viens Il se passe quelque chose La première année Je tombe des escaliers La deuxième année Il y a une coupure de courant Il va se passer quoi ? La troisième année Moi j'étais persuadée Que la troisième année Il allait se passer quelque chose Dès que j'avais reçu le roadbook De la tournée d'après Un roadbook c'est un cahier Où on a Comme un calendrier en fait Un petit peu Mais chaque page C'est une date de concert On a l'adresse de la salle L'adresse de l'hôtel Les horaires à laquelle Les techniciens doivent arriver Ou faire ci faire ça Le montage Le démontage de la scène A quelle heure Les danseurs doivent arriver A quelle heure il y a les répètes A quelle heure on mange Enfin bref Tout plein de choses Et je regarde mon roadbook Pour savoir S'il y avait la date d'Angers Et si oui A quelle date c'était Pour que je commence à me préparer Psychologiquement Et donc je regarde Le roadbook Et je vois La date Je suis Oh la la Ce qui était rigolo C'est que Vu que l'équipe Je les avais tellement saoulées Avec Angers En disant Mais il va se passer quelque chose Je suis sûre Qu'il va se passer quelque chose Et tout ça Sur le roadbook Ils avaient marqué Un D devant Angers Ce qui fait Danger Ha 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 Elle était bonne la blague Ça m'a fait marrer Mais pas trop quand même Parce que Je flippais un peu Je me disais Il va quand même se passer un truc Arrive la date Danger Et là J'arrive pour les répètes Déjà Une semaine avant J'avais bien Saoulé Mon équipe En disant Il va se passer un truc Je suis sûre Je le sais Il va se passer un truc Il faut tout cadrer Il faut tout checker On va checker les trucs Même si avant On les checkait 10 fois Et là On va les checker 20 fois 30 fois 100 fois S'il faut On est à Angers Il va se passer un truc C'est obligé Et donc Je vais pour faire les balances Et les répètes Et c'était l'année Où je descendais Du toit En fait Comme si c'était un hélicoptère Qui me déposait Donc j'étais sur une échelle Et hop Et donc je descends Enfin je commence la chanson en haut Et je descends Et sur mon échelle Et c'est comme si un hélicoptère Me déposait Et tout Et là Je suis persuadée Mais je le sais Je le sens J'ai un instinct Le monde d'instinct me dit Tu vas rester coincée là-haut On m'est à Angers C'est obligé Tu vas rester coincée là-haut Sur ton échelle Et t'auras pas l'air con Ouais ouais Devant 6000 personnes Tu vas voir Donc Mon équipe Je les saoule Ouais Je suis sûre Que je vais rester coincée là-haut C'est obligé Et tout et tout Habituellement Quand je faisais les balances Seulement Je répétais Juste mes chansons en fait Tu vois 2-3 chansons Une chanson rapide Une balade Et tout Pour voir le mix Dans mes oreilles Pour voir comment je me sens Au niveau de l'acoustique De la salle Tout ça Et jamais J'essayais l'échelle En fait l'échelle Elle était testée Par les techniciens Mais pas moi Jamais je l'essayais Et là On est à Angers Donc on va Essayer l'échelle Parce que je suis sûre Je vais rester bloquée J'étais en boucle En boucle En boucle En boucle Donc Pendant la répète Hop Je monte tout là-haut On fait la chanson Avec l'échelle C'était sur la scène Toute première chanson Du concert Hop ça marche Je fais ok On réessaye une fois J'ai dû réessayer Mais 2-3 fois Et là l'équipe me dit Mais tu vois c'est bon Ça marche Allez arrête Enfin tu vois Je dis non 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 Jamais 203 Il va se passer un truc à Angers Je le sais J'essayais de réfléchir A me dire ok Bon si c'est pas l'échelle Qu'est-ce qui pourrait se passer Sur scène Sur d'autres chansons Tout ça Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir Et tout J'étais là Donc je réfléchissais Et tout Mais quand même Je savais que Ça allait être là-haut Je me prépare Je mange Je fais mes vocails Je réalise mes étirements Maquillage, coiffure Je m'habille et tout Et là je me prépare Je suis tout là-haut Accrochée sur mon échelle Juste avant que le rideau noir tombe Et là Le rideau noir tombe Les gens Le public Crient C'est le début du show C'est la folie Et tout le monde Avant le spectacle Avant le concert Était venu me voir En me disant T'inquiète pas Ça va bien se passer C'est bon Il n'y a plus rien Qui va arriver La chanson commence Je commence à descendre Je fais Là C'est bon Dans ma tête Je me dis Ok c'est bon L'échelle fonctionne Je suis là-haut Enfin je suis là-haut Je descends Nickel Ok Je commence à chanter Sur la scène Ouais ok Ça descend Ça descend Ça descend Génial Trop bien Trop contente Sauf que Arrivé à Ça a du sol Là je sens l'échelle Qui fait Et là je me dis Oh oh Qu'est-ce qu'il se passe C'est pas normal Je continue à chanter Et tout Et je suis à ça du sol Donc je pourrais sauter En fait de l'échelle Sauf que non Parce que pour la sécurité J'ai un baudrier Attaché à l'échelle Donc je ne peux pas En fait sauter Et donc je suis là Et j'essaye de mettre Un pied par terre Sauf que j'y arrive pas Parce que je suis à ça du sol Et j'ai l'air un peu con Quand même Et je suis là Sur la scène Des chaînes Et j'essaye Et ça dure quelques secondes Pour moi ça dure une éternité Et après je poum Voilà L'échelle le redescend Je peux mettre les pieds par terre Je peux me décrocher Et après je peux continuer la chanson Et là je me dis Je le savais Je le savais Je suis sûre qu'il y a des gens Qui n'ont rien vu tu vois Mais quand même Pour moi c'était une éternité J'ai l'impression que tout le monde A grillé que ça Et pour moi C'est pas que le concert était raté Mais enfin voilà C'était relou Et au bout de 2-3 chansons J'allais derrière la scène Pour un changement rapide de costume Et là je Donc je fais les 2-3 chansons Je sors Et à un moment donné Je me suis dit Mais c'est les gars Ils m'ont fait une blague quoi Comme je les ai saoulés C'est eux qui À l'arrivée Ils m'ont stoppé l'échelle Pour me faire une blague Tu vois Parce qu'on se faisait quand même Beaucoup 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 de blagues Sur les tournées Peut-être que je fasse Une petite vidéo anecdote là-dessus aussi Et donc je sors de scène Pour me faire un changement rapide De costume et tout ça Et là je fais Putain les gars Mais vous êtes pas drôles Et tout C'est pas sympa Gnagnagna Moi je flippais Et là ils me disent Non non mais en fait C'était pas une blague Ah bon mais Qu'est-ce qui s'est passé ? Et là on m'explique que Pour la première chanson Donc il y a les danseurs La vidéo et tout ça Et il y a de la pyrotechnique Sur la scène Ouais pétard Et tout dans tous les sens Cette scène là en fait Elle était construite De façon à ce qu'il y ait Plusieurs étages Plusieurs niveaux Les danseurs Quand ils étaient tout là-haut Derrière la scène Ils avaient des rampes De pompiers Pour pouvoir descendre Beaucoup plus vite Pour aller après se changer Ou pour aller Se placer Ailleurs sur scène La rampe d'échelle C'était vraiment Pour aller beaucoup plus vite Que de prendre des escaliers Et voilà Là tu perds un temps fou Quand t'as une rampe d'échelle Et que tu descends de là-haut Quand même En bas de la rampe On avait mis des petits coussinets Tu sais De gymnase Tu sais les petits coussins Pour faire de la gym et tout Tu vois Pour amortir Quand ils arrivent Sauf que Petit tapis là Coussin tapis Je sais pas comment on appelle ça Quand il y a eu les pétards C'est la scène Bah je sais pas pourquoi Il y a eu un petit pétard Qui a été un peu plus loin Que d'habitude Et là il y avait Un petit coussin Qui était en train De commencer à prendre feu Ce qui fait que Quand le technicien Qui va appuyer sur Monter Descendre Mon échelle Voit La petite étincelle En fait c'est pas que ça prenait feu Je lui dis n'importe quoi Mais voilà Il y a eu une petite étincelle Sur le Sur le coussin Et tout Et bon bah Par précaution On valait mieux L'éteindre Quand même Tu vois Sinon Tu imagines Tout prend feu Waouh les effets spéciaux De dingue Il voulait aller au petit coussin Là pour Pour éteindre le truc Tu vois Sauf que bah Le câble De la télécommande De l'échelle Et bah Elle était trop courte Donc il a dû faire Stop Stop le riz Pour aller Éteindre la petite flamèche Et tout ça Et revenir Et ensuite Me faire redescendre Voilà ce qui s'est passé A Angers Donc je sais pas S'il y a des fans Qui sont venus Au concert d'Angers Je sais pas Si vous vous en êtes rendu compte Ou pas Si vous avez vu Ma chute Dans les escaliers Si vous avez assisté A la coupure de courant Si vous avez assisté A l'échelle Qui ne voulait plus descendre Dites moi Comment vous l'avez vécu Parce que pour moi Ça a été Voilà maintenant Aujourd'hui J'en rigole Mais à l'époque Je peux te dire Que je faisais pas trop La maligne quand même Donc Angers Aimerait bien me réconcilier Hein Avec toi Donc j'espère que la prochaine fois Que je viens Ça sera autrement Parce que ça y est là On dit jamais 203 Ça y est il y en a eu 3 Maintenant Stop Ça va J'ai assez donné Et voilà en fait Pourquoi c'est devenu Pendant plusieurs années Ma salle maudite Vous savez tout maintenant Donc je vous fais Plein de gros bisous Je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Et en attendant Et ben Prenez soin de vous Ciao Je vous dis à très bientôt Merci.